et on est déconfiné on est déconfiné et où est ce que tu es là je suis sur le toit de le toit de l'innoble en fait moi j'ai pas le vertige j'espère que vous non plus alors toi non alors ici tu vois de l'autre ici tu as ma chambre là derrière mais là ici on part on a le sacré coeur t'inquiète pas le sacré coeur qui est là bas je suis là bas c'est pas vrai je te vois rien et puis ici c'est haut quand même si en fait moi j'ai une petite comment ça s'appelle une petite plateforme qui permet de pas je suis super bien en fait et c'est voilà tu peux bronzer tranquille quoi oh bah écoute la prochaine fois on le fait un live chez toi ah oui tu vois rien les trucs là sont inclinés en fait tu vois tu mets les transats ah bah oui c'est ça t'as déjà la transat quoi c'est ça mais il marche juste la piscine si je peux me permettre ça c'est de l'autre côté c'est sur la petite terrasse mais là j'ai regardé il ya des baignoires gonflables non ouais baignoires gonflables pour bébé donc du coup je me dis pourquoi pas pour des gros bébés ça marche aussi quoi écoute ça marche alors comment c'était ta semaine très très bien du coup ça reprend et effectivement on était bloqué pour tout l'emploi du temps et puis de toute façon c'est pareil pour tout le monde les choses sont incertaines et puis savoir si on peut se réunir à 10 à 2 à 3 à 4 avec un mètre d'écart 2 mètres d'écart s'il faut se toucher le coude le front donc du coup c'était pas facile de de réorganiser toutes ces choses là mais ça se fait petit à petit voilà on s'adapte et mais ça prend du temps normal et puis c'est peut-être bien parce qu'on revient pas tout d'un coup à un monde d'avant et puis justement c'est de toute façon passé d'un monde à un autre si c'est le cas c'est le cas parce que c'est un cas de force majeure donc il ya plein de choses où les gens n'ont pas le choix c'est à dire que c'est pas un choix de se dire tiens je j'ai choisi le monde après non c'est juste que on est obligé de faire avec et ça c'est sûr et c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose vu que tout le monde était d'accord pour dire que ça n'allait pas même les hommes et les femmes politiques à chaque fois dans tout leur programme ils disent tous le changement c'est maintenant ou mon changement à moi où ils ont que ce mot là et sauf que rien n'a changé c'est vraiment drôle bah ouais pas sauf que nous on choisit de changer et d'évoluer tous les jours voilà et puis pour aujourd'hui pourquoi mais justement j'avais envie de parler un peu des attentes et de les prendre un peu sur tous les formes les attentes on va dire sous forme de rêve ce forme de quelque chose qui nous permet d'aller plus loin comme les attentes qu'on a peut-être d'une manière plus ou moins exagérée sur nous mêmes sur les autres sur la vie sur le monde et cetera et cetera et puis bon voilà explorer un peu alors les attentes à ne pas confondre avec les atlantes alors toujours c'est ce que je disais l'autre fois tu vois j'ai toujours ma petite phrase no appointment no disappointment c'est sûr que si tu n'attends rien tu seras tu seras rarement déçu sauf si tu as un fou devant toi qui qui crée par l'absurde une situation qui nous déçoit instantanément alors qu'on ne s'attendait à rien par exemple je suis à un arrêt de bus je souris à quelqu'un la personne me regarde et me colle une baffe je suis déçu tu vois mais je ne m'attendais à rien donc ça c'est une chose mais après j'ai envie de te dire on va revenir à cet arrêt de bus si je suis à mon arrêt de bus et que je m'attends à ce que le bus arrive c'est normal ça servira à rien à ce moment là d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous disent oui mais tu sais il faut ne s'attendre à rien la vie quelquefois c'est comme une boîte de chocolat et non le bus doit arriver c'est là c'est l'expectation elle est elle est attendue elle est normale c'est un rendez vous c'est un engagement un engagement de la part de la compagnie et nous on est volonté d'y aller donc là c'est normal c'est un rendez vous on a le droit d'être déçu d'être inquiet de se demander pourquoi la chose n'est pas là par contre par rapport à toutes les choses de la vie je me dis c'est pas possible parce que personne ne sait ce qui va arriver demain on peut calculer donc je me dis alors on peut faire son plan mais c'est comme aller en inde tu as prévu tu t'es dit mon voyage en inde commence tel jour tel jour je visite ça machin et là je prends le train tu arrives là bas ton train il n'est pas arrivé tu es obligé de partir à la ville à l'opposé et du coup ton voyage est devenu autre chose par contre tu avais fait un plan être déçu je sais pas si ça sert à grand chose quoi ça sert à rien c'est trop tard avance c'est trop tard même si tu es réellement déçu et que il ya toutes les raisons ça m'est arrivé dans des parcs ou et d'ailleurs à chaque fois que j'étais déçu c'est parce que j'avais des attentes vis-à-vis d'amis de de choses ou et parce que aussi j'avais peut-être mal discerné avec qui j'étais ou dans quel contexte j'étais et j'ai peut-être pensé trop vite que ce qu'il y avait dans ma tête c'est ce qu'il y avait c'est ce qu'il ya dans la tête des autres aussi et du coup on s'est pas retrouvé le résultat ne ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais voilà donc je me dis enfin pour résumer je pense que c'est inutile en fait d'être ça sert à rien c'est trop tard il ya le coup il ya le jour où tu es déçu bon bah là c'est comme ça c'est comme le mauvais temps quoi je veux dire où le tu t'es foulé la cheville tu t'es foulé la cheville donc tu es obligé d'attendre tu t'es fait mal au coeur tu avais des attentes maintenant c'est pas le jour où tu as mal au coeur que c'est pas là où il faut ah non c'est trop tard tu as mal au coeur je t'ai attendu donc du coup là faut attendre que ça passe il ya que le temps qui est la prochaine fois pas d'expectation mais c'est c'est très dur parce que je pense que la plupart des gens qui en parlent n'ont pas conscience de de on veut dire que ça doit être naturel quoi c'est réellement c'était marcel marceau du coup que j'ai bien connu et il disait au cas baptiste à son fils il disait tu sais mieux vaut ne pas prêter d'argent mais en donner comme ça voilà c'est clair mais comme ça tu gardes tes amis donc du coup on la ça c'est un sujet mais mais je pense que voilà c'est si c'est donné alors c'est normal quelquefois d'attendre quelque chose mais je pense que on peut quelquefois donner dire tiens voilà c'est pour toi et se dire juste j'espère que cette personne mesure le qui je suis ce que je fais mon geste et j'espère qu'on sera de bons amis parce que c'est le seul trésor que tu peux garder toute ta vie voilà mais après ça repartir et repasser tout pendant un an dans sa tête je suis déçu je suis déçu oh que je suis déçu le monde m'a déçu au bout d'un moment voilà on la connaît la chanson donc ça sert à rien bon ça sert à rien et en même temps je pense que si les gens ils ont tellement d'attentes parce qu'en fait ce que tu dis est très vrai tu arrives à avoir des attentes en tout cas parce que ces attentes là c'est presque comme un sort de moteur qui te pousse vers l'avant tu vois tu attends le grand amour comme tu attends le bus quelque part tu vois tu attends que la personne enfin l'ami à qui tu as donné l'argent soit là pour quoi le jour où tu en as besoin parce que tu l'as fait de tout ton coeur quoi tu vois et quelque part c'est vrai que ce que disait ton ami est intéressant parce que quand tu le fais tu le fais pour ce que tu as dans le moment et non pas pour ce qui pourrait t'apporter dans le futur parce que le coût il est là il est immédiat enfin peu importe ce que tu investis sûr oui et mais après oui le bus qui vient à la limite on lui reproche pas ce qu'il est il vient comme il est le problème après dans ces attentes là entre les relations c'est que au bout d'un moment en fait c'est comme dans le couple on ne fait plus qu'un mais lequel et ça c'est c'est pas bon parce que tu vois une fois que ce soit dans l'amitié dans l'amour dans dans un groupe chacun est la personne qu'il est tu ne sauras jamais l'autre alors après ça existe des couples de comme les moineaux tu sais les petits oiseaux les inséparables tu sais c'est un qui finit la phrase de l'autre tout ça tu vois souvent chez des couples plus vieux et où le chat c'est le chat je pense tu as vu ce film de gabin toi avec signorer et et en fait ils se détestent mais ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre tu vois c'est comme donc du coup ils se déçoivent en permanence en fait mais il pourrait pas vivre l'un sans l'autre et mais ce que je veux dire voilà le bus qui arrive il est ce qu'il est le problème c'est que dans ce qui nous déçoit dans la relation à l'autre souvent et c'est en fond se rend pas compte qu'on essaie de changer l'autre à tout prix à tout prix et que et qu'on se l'avoue pas on se l'avoue pas par exemple je sais pas quelqu'un va rencontrer quelqu'un d'autre qui fume par exemple au début ça gêne pas puis au bout d'un moment la personne va commencer à parler de sa santé mais en réalité je sais pas si c'est là que ça se passe c'est que la personne en fait au bout d'un moment il dit mais pourquoi tu le fais même pas pour moi mais tu fais mais mais tu m'as connu depuis le début tu sais qui je suis aujourd'hui moi qui suis un chat tu me demandes d'être un écureuil pourquoi mais parce que tu m'aimes non prouve le moi mais tu fais mais c'est de la folie quoi c'est de la folie donc tu m'aimes pas donc je suis déçu tu n'es pas fait mais non mais c'est c'est ça sort d'où mais au moins fait le pour toi pour tasse mais je fais mais même cette discussion d'où elle sort elle a pas lieu d'être et après la même personne elle va partir elle va être déçue sur elle même parce qu'elle a choisi le mauvais gars quoi tu vois oui mais bien sûr oui mais et en fait t'en finis pas c'est pour ça sert à rien c'est pour ça que j'adore le stoïcisme tu vois le nous là on parle mais en réalité au bout d'un moment je te jure que le jour où la civilisation aura comment dire tu sais mais même c'est dès que tu as des images de sagesse tu sais quand on imagine tu sais où toutes ces histoires où les gens se sont fait enlever par des extraterrestres des trucs comme ça il ya que des fous qui imaginent des grands sages en train de leur parler pendant trois heures quoi généralement ils disent pas grand chose quoi c'est un moment c'est une chose c'est une révélation qui fait que voilà quoi il doit y avoir une évidence et soit c'est ça qu'on doit chercher en fait c'est l'évidence tu vois c'est oui c'est l'évidence de voilà l'évidence après on peut forcer la nature seulement avec l'habitude là tu peux forcer la nature et là tu seras moins déçu parce que tu aurais l'impression de contrôler mais c'est un leurre c'est un leurre totale et quelque part j'aime bien c'était du bus quoi tu vois je le vois venir et en fait je me dis quand il arrive il arrive je suis toujours content de monter dedans parce que sans ce bus là je peux pas aller plus loin tu vois j'aurais mal au pied etc et je pense qu'il ya des gens qui attendent le bus qui sont vachement déçus que le bus n'arrive pas à l'heure qu'il est plein à craquer que ça sent mauvais ou à l'heure qu'il arrive mais qu'on n'était pas placé au bon endroit en fait le bus ne s'est pas arrêté on l'attendait sur la route c'est pas bon du tout ça me rappelle quelques pays moi où tu peux absolument pas monter dans le bus et le bus tu sais absolument pas à quelle heure il va venir parce que là les gens ils s'imaginent que tous les bus partout dans le monde ils viennent d'après un horaire et peut-être un écran qui te montre les minutes qui vont mais mais je pense que si tu veux là moi ce que j'ai appris de toute manière et en t'écoutant je ressens la même chose c'est le plaisir de c'est le plaisir d'être là dans l'attente que quelque chose arrive peu importe ce que ça soit oui comme comme résultat tu vois je pense que tant qu'on est là toi sur ton toit et moi chez moi tu vois on est dans l'attente de rien du tout mais mais on construit quelque chose quand même mais par contre ça veut pas dire tu dois pas oeuvrer c'est ça mais ça oeuvrer en fait j'ai envie de te dire tout le monde cherche la lumière du soleil et si tu la trouves pas à l'extérieur tu dois la trouver à l'intérieur de toi tu dois voilà trouver la lumière du soleil en toi et c'est ce qu'on cherche en permanence quand les gens du jour mais moi même ça là tes phrases la spiritualité j'en ai rien à faire je lui dis mais non mais même toi tu cherches la lumière du soleil il dit non mais moi moi je mange c'est ça que j'aime bien j'aime bien manger je fais mais qu'est ce que tu cherches dans la nourriture tu dis tu manges quoi peut-être que cette personne qui peut être peut-être très rajacique ou tamasique va venir moi ce que j'aime c'est les bonnes tablées avec de la bonne viande et je fais mais cette viande c'est un animal qui soit un animal herbivore qui a directement pris le produit de la photosynthèse dans les plantes ou alors c'est un carnivore qui lui a mangé un herbivore qui a mangé la photosynthèse le résultat de la photosynthèse mais ce que tout le monde cherche et une plante quand elle pousse c'est straight to the point toujours c'est vers vers notre dieu quoi le soleil quoi c'est ce qui nous donne la vie c'est notre force je veux dire donc il n'y a pas d'effort à faire en fait en réalité c'est juste à suivre là c'est la nature qui t'indique le chemin et si tu te fais confiance si une plante qui n'est pas éduquée dans le sens où nous on le comprend il arrive donc je pense que le plus crétin des humains devrait y arriver vu le nombre de cellules de neurones sauf que quelquefois il va rester comme ça dans l'ombre à faire je fais quoi et je fais quoi là maintenant je fais quoi tu pousses tu pousses et tu profites pendant que tu pousses quoi tu vois j'ai écrit un truc en fait je fais un podcast récemment sur la patience et en fait la clé de tout ça c'est pas de dire voilà c'est difficile ou facile d'attendre tu vois parce qu'on n'est pas tous les pareils la question c'est qu'est ce que tu fais pendant que tu attends quoi tu vois et puis après il y a autre chose aussi attendre c'est comme je disais tout à l'heure si c'est un rendez-vous c'est autre chose voilà si on te donne rendez-vous à 15h et que à 15h40 personne t'a appelé tu sais pas donc évidemment tu t'inquiètes mais au bout d'un moment et puis voilà tu te dis je vais y partir je vais pas attendre je vais pas m'imposer ça et si jamais tu tombes sur quelqu'un qui te fait ça 15 fois en une année ou alors tu as cette personne qui arrive à qui dit 15h mais qui arrivera toujours 30 minutes après donc en fait elle est toujours à l'heure cette personne parce que son retard est toujours le même exactement le même 30 minutes et donc là tu es en droit de te dire mais c'est même pas une déception c'est juste un constat et de demander à la personne de façon très pragmatique dire mais qui tu es toi pour que moi je t'attende 30 minutes x 15 en un an d'où pourquoi tu me fais ça ouais ou la prochaine fois tu lui donnes rendez-vous 30 minutes avant quoi enfin bon bref c'est pareil non moi ce que j'ai fait c'est que du coup t'as des gens puis tu sais alors souvent tu sais la meilleure défense c'est l'attaque et puis ils pensent se faire attaquer alors que toi ça fait quand même 15 fois que tu les attends et c'est le jour où ils t'engueulent puis du coup je fais ok puis le prochain rendez-vous je les laisse attendre 30 minutes et moi je sais que je vais y arriver je fais voilà soit on fait comme toi soit on fait comme moi et au bout d'un moment on va arriver à se retrouver ou alors on fait plus si ça te gêne si ça me gêne ou alors on accepte et dans ce cas là je fais tu me dis tu me dis j'arrive entre 15 heures et 16 heures voilà pour moi dans ma tête il n'y a même plus de doute je suis tranquille je prends mon cahier de dessin et je fais ça pendant que j'attends que tu arrives quoi ouais voilà mais on s'est mis d'accord qu'est ce que tu fais pendant que tu attends et je pense que ça ça donne une liberté absolue quoi tu vois enfin la première chose c'est de faire ce que tu fais sans forcément penser à ce que ça ça va t'apporter dans le futur mais parce que c'est le plaisir mais c'est aussi la discipline de continuer à avancer dans une direction qui est importante pour toi et qui sera sera quoi tu vois on sait pas mais encore mieux parce qu'on les sait pas tu vois et puis l'autre chose c'est de dire tant qu'on attend on fait quoi tu vois tant qu'on attend en parallèle on fait quoi alors après si t'es capable de rien faire et de te sentir plein sans rien faire c'est que t'es touché par la grâce certains vont dire que t'es le fou du village c'est ça t'es un peu coucou tu vois on va dire ouais il est toujours un peu béat il est là voilà et puis c'est peut-être le cas c'est peut-être quelqu'un qui peut-être n'est pas là mais c'est peut-être quelqu'un qui est là et qui est touché par la grâce quoi ouais et qui apprécie tu vois enfin on le dit souvent ce qu'on apprécie s'apprécie et ce qu'on apprécie pas se déprécie en fait quand tu es là dans ce moment là présent c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont pas c'est sûr que toi et moi et tout le monde ils ont plein de difficultés à ce moment précis tu vois et quelque part c'est pas d'être complètement enfin de faire l'outruche et de prétendre qu'il n'y a aucun problème mais c'est aussi de dire ça fait partie de ce qu'il peut y avoir dans la vie tu vois et quelque part apprécier ce qu'on a plutôt que alors là bon après je pense que là nous on a je pense que chez nous ça va pas enfin c'est bizarre parce qu'on a on a répondu à tous les besoins tous ceux dont on avait besoin et tu vois d'ailleurs enfin voilà c'est pour ça je disais à chaque fois si on parle du bien-être c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et comment ça se fait qu'on est les plus grands consommateurs d'antidépresseurs tu vois par exemple si t'as mal au dos quand même le mal de dos tout le monde a un peu mal au dos ou des trucs comme ça on te prescrit quelquefois des antidépresseurs pour ça quoi et c'est beaucoup beaucoup de monde donc il y a quelque chose qui va pas mais là je pense qu'on a comment dire bizarrement j'ai l'impression enfin tu vois tu sais quand tu lis des gens qui ont vécu il y a 2000 ans ou des cultures les sumériens tout ça et tu dis comment eux pouvoir avoir des pensées beaucoup plus sophistiquées que que des gens qui semblent qui ont fait des études beaucoup plus grandes tu vois d'aujourd'hui et ces études ne sont faits que pour le profit que pour des choses pour écraser son voisin pour des choses bizarres et tu dis c'est ça en fait c'est la seule chose qu'on ait retenu vraiment tu vois c'est pas c'est pas avec les grands philosophes qu'on arrive à vivre aujourd'hui bah je veux dire c'est c'est fou quand même c'est plus par c'est plus grâce aux petits gens aux petits gens et aux bons sentiments les petits bons sentiments les petits trucs de tous les jours quoi ouais le bon sens comme on l'appelle ouais mais ce que je voulais dire c'est que du coup tu vois aujourd'hui avec cette vie où tu vois par exemple et en plus tout le monde est au courant tu dis ça va et quelquefois il y a des gens qui disent oui moi quelquefois j'aurais envie de dire ça va pas et mais tu vois il y a ce truc voilà où on doit ce c'est normal aussi mais personne ne meurt dans la rue ici comme en inde tu vois quand j'ai vu pour la première fois un corps brûlé dans la rue c'était dingue mais on n'a pas ce rapport là et du coup pour nous c'est quelque chose de fou quoi et ça ça me fait plus ça ça me fait plus trembler que tout le reste quoi parce que je me dis ces gens là sont alors déjà il y a ceux qui sont hyper déconnectés toutes les réalités tu vois quand on permet à quelqu'un de gagner mille milliards de dollars tu vois amazon tous ces trucs là et que d'autres se battent et que dans la rue quand ils se battent pour 50 euros 100 euros 200 euros de plus c'est des milliers des milliers de personnes c'est fou quoi donc tu as les hyper déconnectés et après tu as nous tous les gens qui vivent en ville il y a la campagne comme je disais l'autre fois on vit comme en ville on est déconnecté quand même on voit tout doit bien aller on contrôle tout et du coup effectivement quand là aujourd'hui ce qu'au vide qui arrive et tout ça ça paraît être alors qu'il ya eu des choses encore plus terribles que ça j'ai envie de dire des vrais dragons qui sont arrivés tout détruit d'un coup voilà après je veux dire voilà je veux pas blesser les gens qui ont souffert là ou qui en souffre aujourd'hui ou qui ont le co vide évidemment enfin je veux dire enfin je veux dire même je devrais même pas me justifier de ça enfin c'est c'est oui façon avoir mal c'est avoir mal donc que ce soit ça ou poussière dans l'oeil et que cette poussière te rende aveugle enfin je veux dire souffrir c'est souffrir on n'a pas à les mettre dans une balance mais aujourd'hui je trouve que c'est malsain de tu vois un truc tout bête c'est l'autre jour quand on parlait il y a un voisin qui est à côté et puis qui est handicapé il avait la musique à fond à un moment donné il est tous les jours tout seul quoi tous les jours il est là il est là puis quelquefois on se voit donc il essaie de communiquer un peu on communique un peu quoi mais je me dis c'est quoi cette société il y a toujours eu le fou du village mais en même temps le curé qui était comme Don Camillo et Fernandel tu vois comment ils s'appelaient je veux dire comment ça se fait que nous des êtres qui comment ça se fait que tu peux faire l'ENA et pas comprendre ça comment c'est possible c'est ça me met pas en colère ça me fait rire mais c'est un rire qui en fait c'est pas nerveux mais c'est je me dis c'est oui c'est une réponse à la folie que je vois en fait c'est l'absurde c'est l'absurde et puis c'est oui c'est dingue c'est dingue c'est dire que l'humain n'a aucune aucune valeur en réalité aucune valeur tu vois enfin c'est pour le groupe on va défendre la nation le truc comme ça mais l'individu tout seul voilà nous tous le groupe quoi on est ouais donc le on est un con hein le on est un con ouais non mais je pense que tu sais pourquoi je pensais à tout ça ce matin enfin il y a deux sujets mais un des sujets c'est plutôt tu vois quand toi tu organises un voyage ou tu donnes un cours tu vois les gens ils viennent avec des attentes et parfois toi tu vas faire ton travail tu vois ce que je veux dire tu vas tu vas organiser le truc qui te semble le plus intéressant comme expérience pour les gens qui participent à ce voyage là tu vois que ce soit un cours de yoga ou un vrai voyage ouais mais ces gens là faut les calmer tout de suite quoi ah ouais ah oui vraiment ah ouais ceux là ils sont vraiment c'est je t'avoue là j'en parle avec toi c'est ceux là c'est vraiment ces gens là ah non ils sont terribles mais il faut pas leur parler comme ça directement mais mais en fait et en même temps faut pas leur vouloir non plus mais je crois que c'est des gens aussi qui sont souvent dans le monde de la consommation et dans le monde de la consommation tu as le service à prévente et tu dois être satisfait de ton du service qu'on t'a donné et du coup c'est normal les gens ont été éduqués comme ça et du coup ils arrivent vers toi comme ça puis aujourd'hui c'est la force aussi tu vois c'est ce qui fait que le yoga est plus vraiment dans le monde marginal il est complètement intégré et aujourd'hui voilà quoi c'est 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 encore une autre folie mais qu'est-ce que je voulais dire non parce que des gens qui ont des attentes tu vois ils viennent ah oui le yoga ou un voyage ils attendent que ça soit comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça oui c'est ça et bien si c'est réaliste ou pas sans penser à ce que l'autre désir ou pas ou ce que ce que le prof ou celui qui organise pense que c'est le bon processus pour que tu avances quoi mais pense mais pense tu vois d'un autre côté imagine tu vois un film et avant d'aller voir le film tu écris au réalisateur et tu dis excusez moi mais moi je vais payer ma place et je suis désolé mais il se termine comment votre film enfin je veux dire et le climax c'est quoi exactement est-ce que le héros c'est une femme ou un homme est-ce que vous avez mis 30% de gens vulgares et de tu vois je veux dire et là tu fais t'es malade toi ou quoi pas bien et ça je alors après après c'est normal tu peux dire tu peux arriver à un truc et te dire ça se peut j'ai pas le niveau je vais demander ça c'est autre chose c'est entrer en contact aussi essayer de sentir là je dirais plus en fait le conseil que je donnerai aux gens c'est plus plutôt que d'essayer de savoir ce qu'il va y avoir exactement en minute par minute essayer de rentrer en contact avec la personne et voir si la personne vous arrive à communiquer avec si elle vous parle parce que même si la personne fait quelque chose que vous n'arrivez pas à faire et bien tant mieux je veux dire il faut commencer par le b à bas mais je veux dire je veux dire vous serez jamais si vous apprenez la peinture vous serez jamais déçu d'apprendre avec picasso vous vous sentirez comme oui comme une petite merde si vous avez payé un stage et que l'autre vous fait un dessin incroyable et que là à ce moment là vous réalisez que pour faire cette ligne ce très droit il va vous falloir 4-5 ans de travail mais en même temps si ça vous l'avez compris là en une minute il y a des gens le bourgeois gentilhomme il existe le bourgeois gentilhomme je jure il existe et quelquefois il met une vie entière à comprendre tu vois mais c'est la complaisance tu vois en fait on fait pas c'est des gens qui qui souvent vont pas faire grand chose il parle énormément et à partir du moment où on a l'idée et on pense qu'on l'a alors que et c'est pas grave c'est pas grave sauf que ces gens là viennent te parler à toi et eux ils ont rien fait et là tu dis il y a des moments c'est voilà c'est fatigant quoi et après moi dans le cadre de mes stages dès qu'ils me posent la question je leur dis ne viens pas c'est juste nous c'est trop tard je fais c'est qui vient là mais ne viens pas parce que je lui dis déjà c'est trop difficile pour toi dans ta tête c'est économiste et sous enfin je veux dire viens pas me voir je fais des grimaces je suis dit je suis je suis pas bien je suis pas beau je suis méchant je pue je suis pas bien pas bien pas bien et du coup là la personne te regarde et et alors je sais pas soit elle a envie de te connaître tu as envie de proposer tu vois oui mais c'est une question de confiance et moi je veux bien ne pas faire la confiance enfin faire confiance ou donner sa confiance à tout le monde tout de suite etc mais là on part de quoi et puis tes attentes enfin je veux dire soit tu veux envoyer sur mesure dans quel cas tu as absolument le droit d'aller voir ton prof de yoga favori pour lui dire je veux ça je veux ça je veux ça combien ça va me coûter est-ce que t'es capable de m'offrir ça là bon c'est propre tu vois mais si tu veux on peut avoir une demande par exemple voyons si évidemment j'ai envie d'apprendre le flamenco ah j'ai des attentes j'ai une attente et là mon prof me fait travailler que la technique une autre technique autre chose bon là effectivement si je le paye que je lui ai demandé ça et qu'il me donne autre chose ma première question quand même parce que je suis professeur je veux dire est-ce que ce que je fais répond à ma question est-ce que ce qu'on est en train de faire va m'amener à ça ou est-ce que en fait t'as rien compris à ce que je voulais était complètement fou en fait c'est toujours une question de en fait le centre de votre expérience c'est vous c'est pas le prof c'est à vous d'être clair l'autre c'est comment on dit enabler tu vois le facilitateur oui voilà et après c'est c'est après par contre voilà c'est toute la magie de la vie je suis allé dans un restaurant tout le monde m'a dit voilà tu as envie d'inviter ta chérie ton chéri au restaurant et on t'a dit tu veux te faire un bon restaurant et tu vas aller dans une voilà dans un restaurant cinq étoiles un truc donc tu vas le payer et tout ça sauf que ça t'a pas plu et que tu as dépensé mon dieu et que c'est trop tard c'est fini mais tu l'as fait tu es allé jusqu'au bout ça fait partie du deal qu'est ce que tu veux c'est comme ça c'est et c'est pas grave c'est comme je sais pas enfin tu vois je pourrais parler de petites histoires de petits trucs tu vois des gens que j'ai entendu des musiques et puis tu vois je trouve en général qu'il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup quand ils font de la musique électronique des choses comme ça je trouve souvent que quand il ya l'électronique à côté de d'instruments en fait ça perd de sa force en concert et tu te retrouves et puis le pire c'est le public en france tout le monde est bien mignon bien gentil je sais pas si tu te retrouves dans des concerts et moi c'est difficile pour moi être au milieu de gens debout et en train de regarder comme ça quelqu'un sur scène je me dis mais le regarde pas c'est de la musique je veux dire en plus si c'est un dj du vagabé qui touche des je dis pas voilà quoi donc du coup je suis déçu par l'expérience par la communion il y en a pas tout est mais bon qu'est ce que tu veux c'est comme ça tu rentres chez toi et c'est mignon c'est pas grave moi moi ce qui fait le plus rire si tu veux c'est les gens à qui tu donnes beaucoup de choses gratuitement parce que tu es gentil parce que ça fait partie de tes valeurs etc et que le jour où tu arrêtes de donner il te rend coupable de plus leur donner quoi tu vois donc tu as un certain nombre de personnes quand même bon en france n'est pas seulement qui attendent toujours de recevoir beaucoup plus avant que eux ils fassent quelque chose tu vois donc l'attente elle est voilà il faut que tu me donne encore plus encore plus encore plus pour m'assurer que tu es le bon fit pour moi pour m'assurer que j'en sais quoi et après avoir repris je sais pas combien de temps avec moi ils te disent ah non mais finalement maintenant que tu me le donnes plus gratuitement je viens plus quoi tu vois oui alors après je pense aussi il faut comprendre tu vois par exemple je me dis si je rencontre des gens avec qui je dois ben bon ça m'est arrivé de me tromper il n'y a pas si longtemps et c'est au bout d'un moment après voilà il faut passer à autre chose mais pour prendre des comment dire c'est pas prendre des précautions mais comment dire avoir une prudence au fur et à mesure de la vie j'essaye de voir et de me dire qui j'ai en face de moi et la première question que je me pose c'est quelle est son sa façon de survivre son réflexe de survie c'est de quelle façon cette personne survie donc et je regarde cette personne et je me dis si on était dans un petit groupe d'êtres primitifs est-ce que ce serait un personnage alpha qui va venir et va prendre toute la force et va s'imposer par une force écraser les autres et puis au bout d'un moment être dominant ou est-ce que c'est quelqu'un qui va arriver et faire voilà comme les singes comme mon chien dans un groupe il va sourire montrer les dents peut-être essayer de m'approcher et t'as des gens qui sont indépendants et t'en as d'autres qui ne peuvent pas vivre par eux-mêmes complètement ils auront leur valeur ajoutée dans le groupe peut-être ils font rire ou ceci ou cela ils vont aider mais certains n'aident en rien jamais et avec les mots tu peux avoir le coeur des gens c'est à dire par exemple t'as des gens qui donnent qui donnent qui donnent mais comment dire qui se laissent avoir par la paire par la culpabilité il suffit de quelqu'un lui dise mais oui mais là tu me fais souffrir et la personne n'aura même pas le droit de lui dire oui mais je t'ai donné tout ce que j'avais il n'y a pas plus non et quelquefois ces personnes là tu vois des géants des gens avec des forces incroyables qui vont faire ah bon je t'ai déçu vraiment et l'autre qui fait et puis en fait c'est même pas conscient quelquefois c'est un système de survie c'est tu sais pas comment l'esprit c'est pour ça que je disais l'autre jour il y a le conscient et l'inconscient c'est bien d'essayer de parler si vous voulez des relations très longues avec les gens et profondes adressez-vous à l'inconscient directement vraiment vraiment à l'inconscient essayez de voir dans les petits gestes dans des petites choses l'inconscient il parle vraiment mais de tout quoi de toutes ces petites choses du partage voilà et puis surtout voilà je vous conseillerais un truc vous voulez connaître les gens faites un trek un trek avec une bonne montée et où chacun doit porter vous avez un litre d'eau par personne et des choses comme ça parce que vous allez très voir que vous allez vite très vite voir que dans le besoin et dans le là tu vois les esprits tu vois sur qui tu peux compter tu vois les gens qui partagent parce que sinon quand tu as tout le superflu autour de toi tu t'en rends pas compte et tu peux être dans dans l'erreur pendant toute ta vie même même dans des couples tout va bien tout va bien et puis le jour où et là tu vois réellement qui qui est qui quoi et puis les peurs tu vois comment les gens se comportent et tout ça et tu vois des gens très doux et tu te rends compte qu'en fait ces gens très doux quelquefois c'est des gens horribles et tu te rends compte aussi que des gens qui étaient très durs et tout ça et puis tu te rends compte par rapport à leur histoire qu'en fait c'est des gens ils étaient peut-être très durs mais qu'en même temps ils partageaient exactement ce qu'ils avaient qui veillait sur toi ils te parlaient peut-être durement mais mais en fait ils étaient bons et je dis pas que c'est tout l'un ou l'autre c'est pas vrai tu as des gens très doux et qui sont très bons et qui sont très forts dans leur douceur et dans leur bonté voilà ce que je veux dire c'est qu'il faut il faut s'éduquer à essayer de voir vraiment voilà le coeur des gens quoi vraiment et s'éduquer et s'éduquer et s'éduquer mais sans non plus c'est ça qui est fou c'est à dire que tu vois en en parlant on croit qu'on crée des règles alors qu'en réalité quand tu le vis qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de le vivre et puis de compter sur ton expérience et ton intuition en réalité ça se résume à ça donc tu vois à la fin il n'y a plus rien à dire et puis de porter une conversation pour essayer de voir comment l'autre il pense comment voilà c'est juste ça en fait je pense que c'est ça qu'on fait et que tu peux le faire en choisissant tu vois avec qui tu portes ces conversations tu vois parce que tant que tu le portes avec des gens qui vont te dire oui c'est horrible il t'a fait ci il t'a fait ça ou enfin bon il t'a dit ce dessus mais bon ben qu'il va parler que de cette déception là ben forcément tu vas construire cette vérité dans la déception et ta déception va continuer à croître ouais mais oui mais faut essayer de vraiment discerner ces choses là et de les mettre au clair très vite même sur des tout petites choses parce que et puis tu verras tu remarqueras souvent que les gens vont répondre par l'agressivité par exemple imagine tu es toi tu pars comme ça et tu sais que chacun a droit à un on est trois personnes et chacun a droit à un tiers de la bouteille d'eau et tu vas voir que quelquefois il y a des personnes qui prennent toujours 10-15% de plus mais du genre ça se voit pas trop et ben ça mais je te jure vois le ce truc là parce que sur des choses plus grandes en fait on s'exprime sur ces trucs là et ça a l'air de rien et on va me dire Mika tu chipotes mais non parce que tout le monde le sait aujourd'hui alors peut-être pas quand t'as 18 ans mais quand les années passent un peu plus tu te rends compte que avec les gens tant qu'on est tout sourire et tout beau tout va bien et plus ça va et non 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 et du coup voilà il faut essayer de voir ça ouais mais du coup mais ça veut pas dire que parce qu'en même temps quand on fait ça quelquefois on fait ça de par exemple on a pu faire ça dans une fratrie avec ses frères ses soeurs tu sais on a des petits trucs on a plein de petits trucs comme ça et tout le monde a fait des petits trucs comme ça mais comment dire mais oui on n'est pas habitué à ce qu'on nous en parle en fait tu vois ça passe en réalité et du coup on s'est tellement habitué à ce que ça passe que ben il y a des gens quand ils sortent de la famille après ils vont continuer ils vont trouver d'autres gens avec qui ils vont faire ah au fait dimanche qu'est-ce tu fais dimanche non rien ah ben écoute si jamais tu peux passer j'ai vraiment besoin que tu m'aides qu'on m'aide pour ceci pour cela et tout et tout maintenant quand on me dit qu'est-ce que tu fais dimanche je dis non 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 dis moi ce que tu veux c'est ça bon ben écoute tu sais ce qu'on va faire le dimanche prochain ben oui bon ben voilà on va faire ça parce que parce que je regarde l'heure et parce que j'ai on a promis qu'on s'arrête tôt et aussi parce qu'il y a tellement de choses tu vois dès que on ouvre une conversation il y a tellement de choses qui qui nous nourrissent et qu'on a envie de continuer et je pense que ce qu'on peut faire c'est de continuer nos discussions comme on l'a fait la dernière fois avec avec un petit groupe enfin les gens qui ont envie de porter une autre conversation tu vois de de rajouter à cette conversation qu'on a démarré et et peut-être on verra donc c'est sur le thème des attentes parce que c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui l'autre chose que je voulais ajouter c'était la partie tu sais aujourd'hui on on sait pas ce qui est de quoi demain sera fait et donc ce manque de contrôle qu'on a sur la vie qui nous empêche parfois de vivre parce que justement on sait pas on sait pas comment gérer ces attentes là aussi mais bon enfin tout ça peut-être été dimanche prochain qu'est-ce que t'en penses mais oui très bien et puis si 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 tu as d'autres idées ou si les gens ont des questions des choses à partager c'est pas forcément une question mais des choses à partager ou bienvenue bienvenue et on en parle avec plaisir écoute on on va voir on se dit dimanche prochain on se dit on verra bien à quelle heure on le fait on essaye juste de l'annoncer un peu à l'avance pour voir sur zoom parce que c'est un plus d'interaction oui bien sûr c'est plus sympa et puis bon ceux qui peuvent être là ils sont là et ceux qui me demandent après le le recording la vidéo totale bon généralement on verra bien parce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle vous étiez pas là à ce rendez-vous là précis bon on se dit à dimanche prochain du coup ça marche bon bisous allez bisous bisous bye bye super